... Sylvain Coulombe est un amateur certifié et passionné de course à pied. Il partage généreusement ses conseils et de l'information santé sur sa page Facebook où d'autres passionnés peuvent échanger avec lui. Allô Sylvain. Bonjour Catherine. Merci de venir nous donner le goût de se botter les faufous dans bon français. J'ai le goût de te demander en commençant, évidemment pour quelqu'un de passionné, la course à pied, ça n'a pas de saison et ça n'a probablement pas nécessairement d'horaire jusqu'à une certaine limite ou de lien avec la température. Mais pour des gens qui peut-être sont moins adeptes ou moins rigoureux dans leur course, il y en a pour qui ça recommence avec le printemps qui s'en vient. Ça ressemble à quoi un horaire à l'année d'un coureur? Un horaire à l'année, donc, il y a plusieurs phases, la phase de récupération. Donc, on profite souvent de la période de l'automne et de l'hiver pour faire ça, en fait. Donc, ça fait partie repos annuel de course. Ensuite, retour en gymnase pour un peu de musculation avec un kinésiologue ou un bon entraîneur. Et ensuite, graduellement, on recommence la course en fonction du calendrier des courses qu'on s'est donné pour la saison suivante, en fait. Est-ce que de façon très personnelle, tu trouves qu'on peut pratiquer la course à pied? Toi, c'est quand même un passe-temps, un hobby, mais tu le fais de façon quand même sérieuse. Tu participes à des marathons, demi-marathons, des épreuves qui, des fois, font peur à certaines personnes de par la grande distance que ça représente. Est-ce que les autres sports ou certains autres sports sont absolument complémentaires à la course à pied ou on ne pourrait faire que ça, selon toi? On pourrait faire que la course à pied, bien sûr. C'est sûr qu'on peut courir pour le plaisir. En fait, c'est ça le but de l'activité physique. Moi, dans mon cas, c'est la course à pied. Donc, je vais le faire pour le plaisir avant tout. Mais c'est certain que de s'entourer d'un minimum un entraîneur pour nous faire un programme, pour y aller gratuellement, premièrement, si on débute surtout, surtout si on est débutant, et puis poursuivre les étapes parce que les blessures peuvent arriver très rapidement. Donc, voilà. Mais ensuite de ça, évidemment, comme je disais tantôt, s'entraîner d'un entraîneur physique aussi, c'est de mise, c'est ce que je suggère fortement au départ. Quels sont les deux, trois, quatre, peu importe le nombre de choses que tu aurais envie de me nommer, qu'on ne connaît pas ou à quoi on ne pense pas quand on pense course à pied? Évidemment, courir, c'est très difficile pour le corps. Beaucoup de stress mécanique. Quand on parle de stress mécanique, on parle... Ceux qui ont l'habitude de jouer au badminton ou au tennis peuvent comprendre ça parce que c'est très dur sur les articulations, tant des chevilles que des genoux et des hanches. Donc, on peut s'attirer des blessures. Évidemment, quand on pense course à pied, il faut penser à changer autre chose parce que courir, ce n'est pas juste une chose. Il faut améliorer son alimentation. Sommeil aussi? Le sommeil est primordial, évidemment. Des très bonnes nuits de sommeil. Ne pas s'entraîner trop fort le lendemain d'une nuit mouvementée ou de manque de sommeil. Et puis, bon, je disais l'alimentation. Et la préparation physique en gymnase est primordiale. Ça, c'est certain. Tu parles alimentation. C'est quelque chose qui prend une grosse place sur le partage que tu fais par ta page Facebook qui est suivi par beaucoup de personnes. Tu as à cœur de montrer que bien manger, ce n'est pas nécessairement synonyme d'être très long ou très coûteux. Exact. C'est une déformation professionnelle de ton métier, ça, qui fait que tu prends ça à cœur comme ça? Exact. Donc, ça fait 25 ans que je suis dans l'hôtellerie. Donc, j'ai fait des grands restaurants, des grands hôtels. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui au niveau de l'alimentation. Donc, c'est évident que lorsqu'on sait cuisiner et qu'on fait des achats intelligents, et c'est pour ça que sur ma page Facebook, je publie les spéciaux circulaires à tous les jeudis matin. Tu es notre homme de couponing. Oui, en fait. Oui, tout ça sans coupons. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est pour faire un petit clin d'œil à l'attention. Oui, parce que j'ai souvent entendu dans mon métier, les gens dirent autour de moi, bien manger, ça coûte cher, puis c'est long, puis c'est ci. Mais c'est complètement faux. C'est complètement l'inverse. Donc, bien manger, ça ne coûte pas cher et c'est très rapide à effectuer. C'est souvent des choses que les gens vont répéter. Ah, bien manger, ça coûte cher, mais dans le fond, on n'a jamais regardé, on n'a jamais pris le temps d'analyser puis de comparer souvent. Puis, on répète ça parce que c'est peut-être plus facile que de... Et d'apprendre à cuisiner. Oui, aussi, tout à fait. Un minimum. Oui. Qu'est-ce que tu penses du côté performance de la chose par rapport aux autres, aussi par rapport à soi-même, la relation avec le fameux temps? Tu sais, on dit, bon, il faut premièrement pour des marathons, les gens qui ne le savent pas, je méconnais ça peut-être un peu, mais je pense qu'il faut se classer. Donc, on parle de temps. Pour certaines courses mondiales, oui, en fait. Mais au niveau amateur, non. OK. Le rapport au temps, évidemment, c'est personnel. Moi... Pour tout le monde, tu penses, ou il y en a pour qui ça ne l'est pas? Il y en a pour qui ils prennent ça vraiment à cœur. Puis est-ce que c'est bon ou on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus négatif? Il y a deux facettes à ça. Les gens qui veulent vraiment s'améliorer puis performer, ils n'ont pas le choix de s'occuper de la performance-temps et de prendre les moyens pour y arriver, ça, c'est certain. Mais pour le commun du mortel comme moi, c'est une compétition pour moi-même, donc de m'améliorer, effectivement, le temps étant la réponse ou non à la réussite de son entraînement personnel qu'on a fait. Mais ça peut être très dangereux parce qu'on peut facilement perdre la notion de s'amuser à travers ça. Oui, puis j'ai l'impression avec le sourire que tu as que toi, c'est sûr que tu ne feras pas de compromis là-dessus de s'amuser. Non, non, c'est sûr. Parce que si on ne s'amuse pas en le faisant, premièrement, on va se tanner puis on va abandonner tranquillement. Et c'est ce que j'enseigne aux gens, donc de le faire doucement et de s'amuser. Pour les gens qui veulent te suivre, donc, tes coordonnées de page Facebook sont à l'écran très, très rapidement en terminant. Un aliment qui fait partie de tes semaines, peut-être pas au quotidien, mais à chaque semaine, quelque chose que tu manges qui est bon. Du riz noir, des pâtes et des brocolis. OK. C'est un beau top 3, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te suit sur ta page Facebook, puis on enfile nos espadrilles, puis on essaie de te croiser dans les rues pour... Les rues de Saint-Jérôme. Oui, dans les rues de Saint-Jérôme. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous. Restez là. Au retour, l'École hôtelière des Laurentides nous amène dans le Languedoc-Roussillon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...